J'écris ce texte en tant qu'otage. C'est par ces mots que le président déchu Mohamed Bazoum a commencé sa tribune parue hier dans le célèbre journal américain le Washington Post. Une prise de parole pour alerter l'opinion mondiale sur le sort du Niger. Ce coup d'état n'a aucune justification et s'il réussit, cela aura des conséquences dévastatrices pour notre pays, notre région et le monde entier. L'ensemble du Sahel pourrait passer sous influence russe via le groupe Wagner. A Niamey, les événements se sont encore accélérés cette nuit. Dans un communiqué lu à la télévision, la Jeunte a dénoncé les accords de défense avec la France qui encadrent la présence des 1500 militaires français sur place. Paris n'a pour l'instant pas réagi officiellement. La Jeunte a également annoncé mettre fin aux fonctions de ses ambassadeurs dans quatre pays dont la France et les Etats-Unis. Une délégation de diplomates de la CDAO a elle fait un aller-retour express pour tenter de négocier avec les poutchistes sans succès. Au même moment, les chefs d'état-major de cette organisation ouest-africaine se réunissaient au Nigeria pour planifier une éventuelle intervention militaire. La Côte d'Ivoire et le Sénégal ont annoncé qu'ils y participeraient. La conviction du Sénégal, c'est qu'il faut arrêter ces coups d'état. Voilà pourquoi on y va. Que nous disent ces jeunes pour prendre le pouvoir ? Nous voulons mettre fin à l'insécurité. Est-ce qu'il y a une seule fois où il a été mis fin à l'insécurité ? Ce qu'on a constaté, c'est qu'une fois au pouvoir, les militaires se sont installés dans les postes de civils. L'ultimatum fixé par la CDAO au poutchiste prend fin dimanche. En attendant, le bras de fer continue. Aucune des deux parties ne semble vouloir céder. Et c'est toute l'Afrique de l'Ouest qui retient son souffle. Sous-titrage ST' 501